En Guinée, l'ancien président Moussa Dadis Kamara et plusieurs co-accusés dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009 ont été incarcérés mardi. Leur emprisonnement intervient la veille du procès avant même qu'il n'ait été jugé. Convoqués au tribunal de Conakry préalablement à leur comparution mercredi, les 11 accusés ont été retenus par le procureur jusqu'à la fin de la procédure, c'est-à-dire du procès, à la durée indéterminée. Les 11 hommes, parmi lesquels Abdoulaye Shérif Diaby, colonel et ministre de la Santé à l'époque des faits, ainsi que Claude Pivy et Blaise Guémoux, également militaires, doivent répondre à partir de mercredi de leurs agissements il y a 13 ans. L'ancien président Moussa Dadis Kamara est accusé d'avoir envoyé des soldats, des policiers et des miliciens lors du rassemblement de dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition. Ces derniers s'étaient réunis dans un stade de la banlieue de Conakry pour manifester pacifiquement contre la candidature du président Kamara à la présidentielle de janvier 2010. Une multitude de témoignages rapportent comment les berets rouges de la garde présidentielle, des policiers et des miliciens sont entrés dans l'enceinte, en ont bouclé les accès et ont ouvert le feu sans discrimination sur une foule civile désarmée. 156 personnes ont été tuées.